L'11 janvier 2015, nous étions plus de 4 millions dans les rues de France pour défendre la liberté d'expression, et surtout, Charlie Hebdo, l'héritage du professeur Choron, ainsi que 44 chefs d'État venus du monde entier, spécialement à Paris. Et tout ceci, 10 ans jour pour jour après la mort du professeur Choron. Choron, nous ne t'avons pas oublié. Hein ? Comment ça le 24 janvier ? Ah oui, le 24 janvier, effectivement, on commémorait les 50 ans de la mort de Winston Churchill. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste sauvé le monde du nazisme. Allez savoir pourquoi, personne n'en a rien eu à branler. Personne ne s'est mobilisé. Non, non, mais attends, c'est trop facile de me faire des remarques. Moi, je suis sorti dans la rue le 24 janvier. Oui, j'avais l'affiche, je suis Wilson. Ouais, ouais. Je me suis pris une amende pour apologie du tabac dans l'espace public, quoi. Voilà. Voilà. Ah, ça, quand il y a 4 millions de gens dans les rues, 44 chefs d'État, là, il y en a des résistants. On ne peut pas faire d'amalgame entre sa démarche politique et les attentats qui ont pu être commis dans le passé par le Hamas et par les guerres. Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces. Il n'y a pas de saumétier. Enculant de sergent, ça vaut bien tous les métiers du monde. Merci. Merci.